Salut, je m'appelle Anna Kovac. J'ai choisi une proverbe québécoise qui s'appelle « Ce qui ne dit mot, concentre ». Rose et Jeanne étaient deux bons amis, des bons amis depuis l'enfance. Elles avaient chacune leur chômière dans un bourg pas loin d'un village dans la Grande Danse où la SHADA, Société Haitiano-Américaine de Développement Agricole, avaient pris des grands hectares de terre et de ressources de l'eau de la province pour cultiver les verres. Pourquoi l'histoire déroule en Haïti ? C'est parce que c'est ce que je connais. Je sais que c'est étrange, malgré que je reste au Québec, je reste à Montréal, j'ai vécu presque toute ma vie dans la communauté haïtiienne. Donc pour moi, l'atelier était tellement intéressant parce que j'ai rencontré des Québécoises de tout partout de Québec, des gens de Ruy-Mouski, de Lac-Saint-Jean et chacun avait une histoire ou un poème qui reflétait quelque chose qui pour moi était un peu nouveau et des gens très, très, très intéressants. Et c'est absolument essentiel, je dis absolument, c'est très important, c'est que quelqu'un lit votre texte. Premièrement, pour savoir si la personne comprend ce que vous avez écrit, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi qu'on avait compris. L'expérience de l'illustration, pour moi c'est un défi. Pourquoi un défi ? Parce que le matériel qu'on avait et des petits plumes très fins, des revues, des ciseaux et puis la colle. Et c'était très, et c'était de base. Donc il fallait, il fallait chercher d'une autre façon. Moi j'avais une expérience avec la gouache, avec la peinture, les gros futres, des couleurs très brillants. Mais maintenant il fallait chercher une autre façon pour s'exprimer. Et j'aimais bien ça. Je suis très contente parce que je ne pensais pas que je pouvais écrire quelque chose de fiction. Vraiment. Et mes enfants qui ont lu mes deux comptes, Premiers comptes, ils ont aimé ça. Deuxièmement, on n'aimait pas ça parce que c'était... Et c'était vrai. Par premier compte, j'écrisais des choses que j'aime. Et deuxième compte, j'écrisais des choses que je n'aime pas. Mais j'étais très contente que je pouvais écrire. Je pensais en français, non, je ne peux pas. Mais on peut, bien sûr, il faut le travailler beaucoup, mais on peut le faire. Donc j'étais très contente. J'étais très contente. J'étais très contente. Sous-titrage ST' 501